Bienvenue dans un nouveau système car Ark of Omen est là. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de mission Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires avec de nouvelles règles de construction d'armée et des mises à jour des objectifs secondaires. La sortie simultanée du Minitorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les League of Votan. Les ligues de Votan ont connu un Ark of Omen très mitigé. Discutons des changements apportés mais aussi de leur situation dans la méta. Commençons par les changements en points qui sont honnêtement un peu déroutants. Ils ont vu des augmentations pour le Kal, plus 10 points, le Grimnir, 10 points aussi et le Champion Enir, 10 points également. Et bizarrement aucun changement pour le Brokir. Les Hearthskins ont augmenté d'un point et la forteresse Hecaton a pris 10 points aussi. Les motos, qui sont l'unité la plus efficace du Codex, sont restés inchangés. Il reste une bonne surprise qui est pour les points de victoire avec une relative facilité. Les Votan ont été poussés dans le domaine de la zone de déploiement adverse pour gagner. Et bien que les Votan puissent y parvenir, cela rend les affrontements contre des armées pouvant engranger des points passivement beaucoup plus difficiles. Il est conseillé de planifier à l'avance et de construire éventuellement sur The Ancestor Are Watching, Lake Lame et Prospect of Wealth. Ce qui ajoute un niveau de difficulté supplémentaire. L'introduction du nouveau détachement Arc of Omen a ajouté de la flexibilité. Voir construire un détachement sans dépenser 3 points de commandement, ou avoir à inclure 2 ou 3 unités de Hearthskins Warrior, voire un second QG, signifie qu'il y a beaucoup plus de place pour la construction autour d'une idée comme 20 à 25 Berserk ou 15 à 18 motos, au lieu de l'approche traditionnelle des 2 unités de chaque. D'ailleurs petit clin d'oeil à Erian, qui durant le tournoi des matchs retour de la Ligue 1, Erian étant de l'équipe Bisounours, a joué une liste avec 18 motos et 3 forteresses. Bref, le changement sur les réserves stratégiques est celui que les Votans attendaient avec le plus d'impatience. Ils ont de très bonnes unités qui, si elles attaquent en première, peuvent vraiment faire de lourds dégâts. Cependant, la moindre perte peut être catastrophique, plus que la plupart des autres factions. L'un des plus grands obstacles aux Votans étaient les listes à base de frappes alpha. L'armée a si peu de figurines que la moindre perte peut paralyser sa capacité à générer des points de victoire. Le passage aux réserves stratégiques gratuites permet aux Sunderkin et aux grosses unités de moto de survivre plus facilement. D'autant plus, si vous êtes sur un terrain chargé comme la plupart des layouts WTC qui peuvent bloquer de nombreuses lignes de vues pour vos forteresses, et à partir de là, cela devient difficile de sortir la tête de l'eau. Dans un format par équipe, l'armée est intéressante en première défense, car elle pourra choisir sa table et limiter l'impact du layout sur votre jeu. Malgré toute la négativité entourant les changements de la faction, je pense que les Votans se situent entre le tier 1 et le tier 2. La faction s'intègre très bien dans certaines des armées qui ont progressé dans la méta. Les Space Marines notamment, ou toute faction qui a perdu l'armure du mépris, mais certains affrontements sont devenus beaucoup plus difficiles. Les Votans ont un nombre d'unités très faible, comparable à celui des listes Custodes. Mais ils ont, comparativement, beaucoup moins de points de vie, ce qui est problématique. Regardons ce que donne leur match-up positif. Il y a en fait un gros point positif. Les Votans s'intègrent bien dans certaines des armées les plus populaires de la méta grâce à leurs dégâts élevés. Cependant, il n'y a plus vraiment de solution unique. Ymir Conglomerate et la grid Turian League ont tous de leur place, que ce soit pour les dégâts et la capacité de survie des Ymir, ou pour l'efficacité et le jeu de primaire des Turian. D'ailleurs, contre les Chevaliers, en général, Chaos et Impériaux, sont les adversaires préférés des Votans et cela n'a pas changé. Il n'y a pas grand-chose que les Chevaliers puissent faire pour s'opposer aux forteresses Hécaton. Pour ce qui est des démons du chaos, le changement apporté aux Flammeurs de Cinch est une bénédiction pour les Votans. C'était l'une des unités les plus difficiles à affronter en raison de leur puissance élevée et du volume de tir qu'elles pouvaient déverser. Cette réduction, associée à une capacité suffisante des Votans pour contrer les démons, a transformé ce match, défavorable en favorable, voire défavorable en fonction de la construction. Pour ce qui est des Space Marines, en dehors du spam de Terminator des Swing des Dark Angels, Ymir s'intègre très bien contre les Space Marines. La nouvelle approche du spam de Fuser et voyons ce qui se passe, avec des PA-4 et PA-5 rend l'armure du vide pratiquement inutile. Mais les sauvegardes invulnérables d'Ymir et la Nori Roll Wound réduit largement l'impact des attaques à Forte PA. Sans parler de la quantité massive d'armes PA-2 dégâts 2, qui permet aux Votans d'être très efficace contre les Marines. Ensuite nous avons les Chaos Space Marines. Avec la perte de l'armure du mépris aussi, cette armée n'a tout simplement pas les outils ou les options de jeu nécessaires pour survivre aux Votans. Face à la popularité grandissante des Sunderkins, les Space Marines du Chaos ont du mal à survivre aux Fortes PA et aux dégâts 3 des armes gravitons. Ensuite nous avons les Custodes. Cette confrontation est devenue un peu plus difficile avec la suppression du nerf sur les stratagèmes de Transhuman et la Nori Roll Touche Bless des Custodes. Mais les Votans ont toujours de nombreux moyens d'empiler des jetons de rancune assez rapidement sur les armées d'élite. Malheureusement, il y a aussi des match-up négatifs. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné les armées qui peuvent raisonnablement marquer 95 à 100 points de victoire de manière plus passive. Et bien elles sont dans cette liste. Parlons maintenant des armées contre lesquelles Votan aura du mal à s'imposer. Tout d'abord nous avons le culte Genestillers. Ils sont de plus en plus populaires grâce à la disparition de l'armure du mépris, ainsi qu'à l'amélioration d'Ambush et aux ajustements des secondaires en général. Notamment grâce à l'utilisation de troupes pour gagner des points de commandement supplémentaires. Ils sont très bons pour jouer les primaires et annuler les points tout en marquant sur leurs secondaires. Le problème est qu'un bon joueur du culte peut faire tourner le Votan en rond. Ils sont capables d'utiliser leur capacité de Proficient Planning pour obtenir un bon positionnement sur leurs unités clés et ont généralement un meilleur score secondaire que les Votans. C'est une armée difficile à affronter. Le seul point positif, il faut bien en trouver un, et qu'ils sont mous face à l'armure du vide. Ensuite nous avons les Necrons. Cela va peut-être surprendre les gens, mais je trouve que les Necrons sont l'armée passive par excellence. Ils n'ont pas besoin de tuer beaucoup d'unités adverses pour obtenir un score élevé. Heureusement ils ont reçu quelques nerfs importants comme l'absence de mouvements d'avant bataille, qui est très important pour les Votans, ainsi qu'une réduction de leur capacité à marquer leur secondaire. Cependant ils peuvent construire des listes qui jouent directement la mission, et grâce à un manque d'objectifs sécurisés et résilients, ainsi que la façon dont les secondaires comme Prospect of Wills fonctionnent, ils peuvent vous battre plus facilement que la plupart des autres factions. La seule question est de savoir si vous pouvez les mettre en échec avant qu'ils n'atteignent les 100 points de victoire. L'un des principaux problèmes des Votans est Ancestor Hourwatching, car il est dans la même catégorie que nos Prisoners, ce qui le rend très difficile à prendre contre les Necrons. Ensuite nous avons l'Astra Militarum. Je vous laisse deviner. Kacerkine, Kacerkine, encore un peu de Kacerkine, et puis on va rajouter un peu de Delayman Russ, qui sont d'une efficacité absurde au vu de leur coup. Vous vous rappelez quand le Votan a été nerfé, et que les blessures automatiques ne comptaient pas comme des 6 pour blesser, parce que c'était trop fort, et bien Games Workshop a clairement oublié. D'ici que l'Astra Militarum soit nerf, le matchup est vraiment difficile. Les Sentinelles bloquent les motos, les Kacerkine sont capables de détruire n'importe quelle unité plus coûteuse qu'eux, et pendant tout ce temps ils peuvent bloquer les frappes, mais aussi avoir des Delayman Russ qui sont incroyablement mobiles et letto. Ce qui veut dire que leur efficacité pure rend ce matchup cauchemardesque pour les Votans. Ensuite nous avons les Orcs. Ils ont volé sous le radar pendant un certain temps maintenant, mais les gens commencent à se réveiller et à choisir la violence. Leur potentiel pour marquer des points de victoire est absolument énorme, grâce à des éléments secondaires comme Get the Good Bits et Green Tide, mais leur volume d'attaque en goff ou leur capacité d'objectif sécurisé sur toute l'infanterie en Death Girls, associé à une mobilité accrue pendant leur WAG, créent une recette incroyable pour affronter les Votans. Passons aux listes. La première sera en Griturian League. En QG, nous avons Utar en tant que seigneur de guerre de l'armée avec ses traits Experienced Eyes et Ancestral Bearing. Ensuite un Brokir amélioré en Forge Master avec le trait Master Armoureur, et un Enir Champion avec la relique Ex-Actor et le trait Warrior Lord. En troupe, une unité de D-Hort Skin Warrior équipée d'un Magnarail Riffle, un Medipack et un Scanner. En ce qui est des élites, deux unités de 5 Tonian Berserk, tous équipés de Concussion Maul et 1 Maul Grenade Launcher. En attaque rapide, deux unités de 3 Hearth Keen Pioneer équipés d'un E-Las Rotary Cannon, un Spectral Scanner et un Rollbar Searchlight. Du côté des soutiens, on ne change pas une équipe qui gagne. Deux Hecatons Land Fortress équipés d'un Heavy Magnarail Cannon et 4 Bolt Cannon. Ensuite, on finit bien entendu avec deux unités de 3 Brokir Sunderkane équipés de Graviton Blast Cannon. Cette liste est conçue pour des terrains plus ouverts comme des Layout Games Workshop, UKTC ou ceux qui sont placés par les joueurs. Elles fonctionnent en jouant sur les forces de la grid Turian League, l'efficacité du tir et du primaire. Pouvoir pousser les forteresses avec le soutien du Brokir Forge Master et du TAR sur les objectifs signifie que vous avez une unité de 5 figurines obligeant votre adversaire à épuiser ses unités objectifs sécurisées pour refuser le primaire. Pouvoir se débarrasser des unités objectifs sécurisées de l'adversaire est un excellent moyen de maximiser l'E-Claim en fin de partie grâce à vos unités de 3 motos, valant pour 6, ce qui, ajouté à votre forteresse, est presque garanti. En termes de dégâts, vous avez vos forteresses qui peuvent être difficiles à abattre même dans une méta fuseur. Mais à l'intérieur, il y a 2 unités de Berserk qui en Turian, grâce aux jetons de rancune supplémentaires, tueront à peu près tout ce qu'ils chargent. Les maules Grenade Launcher aident à contrôler la mêlée grâce au Fight Last et à la réduction de mouvements. Le champion ajoute un petit plus, mais il aide aussi à gérer les figurines avec un Face Cap ou à moins 1 dégâts comme les Dreads, etc. Pour ce qui est des Thunder Keen, grâce à la réserve stratégique gratuite, ils viennent contrer les unités d'élite ou les véhicules. La faible force de l'arme est compensée par la forte probabilité que leur cible est de tokens sur eux. Pour cette seconde liste, nous serons en Ymir Conglomerate. Nous commençons en QG avec un Kale, amélioré en O-Kale avec la relique Grudge End et le trait Longlist. Il sera équipé d'un Autoc Pattern Combivulter et d'une Plasma Axe. En second choix, nous avons un Grimnir avec un Power Psychique Fortify et Interface Echo. En Elite, unités de 8 Enir Earthsguard équipées de Volkit et Concussion Gauntlet, il y aura la relique Warp Strike sur le chef d'unité. Ensuite, on rajoute une unité de 5 Octonian Berserk en Concussion Maul et Maul Grenade Launcher. En ce qui est des attaques rapides, nous avons 3 unités de Harkin Pioneer, 2 unités de 6 équipées de 2 Ilas, Rotary Cannon, un Spectral Scanner, un Rollbar Searchlight et un Comps Array. Pour la troisième unité, elle est composée de 3 figurines, donc on aura un Ilas Rotary Cannon, un Spectral Scanner et un Rollbar Searchlight. En ce qui est des soutiens, une Hécaton Land Fortress équipée d'un Heavy Beamer et 4 Bolt Cannon. Ensuite, nous retrouvons 3 unités de 3 Brokers Sunderkin équipées de Graviton. La liste est conçue pour jouer principalement sur les layouts de type WTC, mais elle peut fonctionner sur beaucoup de layouts plus ouverts si vous jouez une approche plus lente et méthodique en utilisant les réserves stratégiques. Entre les augmentations de coût des unités tous les deux mois et les motos qui changent à peine, ainsi que la perte de l'armure du mépris, elles sont d'une valeur sûre en ce moment. Le concept de cette construction repose sur de gros dégâts et a pour but de détruire votre adversaire le plus rapidement possible. La forteresse est surtout là pour distraire votre adversaire, bien qu'il n'ait pas beaucoup de soutien en raison de l'absence d'un Broker. Elle reste relativement difficile à abattre grâce à son invulnérable 4+, et vous pouvez l'utiliser à votre avantage en forçant votre adversaire à s'occuper d'elle. Mais attention, car dans celle-ci se trouvent vos 5 Berserk équipées d'un Maul Grenade Launcher. En plus d'infliger de lourds dégâts avec leur invus 5+, et insensible 5+, voire 4+, leur permettent d'encaisser de nombreux dommages. Je pense qu'il est possible d'abandonner des Hertz Guards pour une autre unité de Berserk si ce n'est pas deux autres. A vous de faire votre choix. A côté de la forteresse, vous avez deux grosses unités de moto qui sont les plus performantes du codex. Elles sont présentes pour faire des dégâts, mais pas pour foncer sur l'adversaire tout de suite. Leur portée de 28 pouces, sur leurs deux armes principales, signifie que vous pouvez les laisser en arrière et fournir une excellente puissance de feu. Pendant que votre adversaire pousse sur la forteresse Hécaton, la troisième unité est là pour fournir les tirs supplémentaires et la perspective de tenue d'objectif. Enfin, vous avez vos 4 MVP, 8 Hertz Guards et 3 unités de Sunderkin. Pendant que votre adversaire soit obligé de s'engager à outrance pour atteindre vos motos et votre forteresse, vous pouvez déclencher votre piège et téléporter vos 8 Hertz Guards et sortir vos 9 Sunderkin de la réserve pour obtenir une puissance de feu dévastatrice. Peu d'armées pourront d'ailleurs y survivre lorsque vous engagerez complètement votre liste. Pour l'instant, il semble que les Votans ne fassent plus forcément partie des prédateurs de la méta à cause des différents nerfs qui se sont succédés en quelques temps. La faction est devenue de plus en plus une armée d'élite où le point de rupture peut être atteint assez facilement, ce qui paralyserait complètement l'armée. Mais pour atteindre ce point de rupture, votre adversaire doit se surexposer. Contrairement à beaucoup d'autres factions qui ont perdu l'armure du mépris ou leur capacité d'anti-relance sur les jets pour blesser, comme les Salamanders, votre armure du vide reste toujours aussi performante. Votre létalité n'a pas été touchée, la possibilité de blesser de manière automatique sur vos jets de touche vous permet de rester favorable sur la plupart de vos match-up, bien que certains soient devenus défavorables. Vos capacités à marquer des points de victoire s'est vu diminuer sous Arc of Omen. Le jeu Votan d'ailleurs se rapproche de plus en plus du style d'Eto, où vous chercherez à infliger des dommages suffisamment lourds à votre adversaire pour l'empêcher de se relever, ce qui vous permettra de marquer vos points tranquillement, notamment grâce à la gratuité des réserves stratégiques vous permettant de garder l'initiative sur le combat. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.